salut mes amis de qu'est-ce et technos aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant il se concerna les cartes mères normalement on a la croyance que aujourd'hui on a encore la croyance que si on a une grosse carte mère l'ordinateur va être très puissant ou plus puissant que si on monte notre ordinateur avec une petite carte mère aujourd'hui on va parler de ça et en profitant je vais vous faire le unboxing des dernières et quatre mères les autres 1200 pour les professeurs d'ancienne génération je vais vous présenter la carte mère de as rock la v560 m hdv avant d'aller en détail encore je vous invite à vous abonner toujours en activant la petite cloche ça nous motive ça nous aide à continuer à travailler pour vous ici check que c'est très non on laisse pas on va continuer à faire des vidéos pour tous les amateurs de la technologie alors mes amis restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'encore je vous répète ça va être très intéressant à l'époque et encore aujourd'hui quand on pense acheter les composants pour monter notre ordinateur on passe toujours avoir les meilleurs pièces que les meilleurs pièces qualité prix et concernant les cartes mère on pense encore que si la carte mère est plus grand et très grosse si à 10 c'est l'autre pour les mémoires s'il y a dix slots pci express pour les cartes graphiques ça va être plus puissant notre ordinateur que si on achète une petite carte mère aujourd'hui on va parler de ça bien parlant de ça je vais je vous présente aujourd'hui les nouvelles cartes mère pour les processeurs d'ancienne génération d'intel aujourd'hui je vais vous présenter ce modèle d'az rock avec le chipset v560 m c'est on peut dire que c'est le chipset milieu de gamme et comme je viens de le dire on ne peut pas juste penser que parce que c'est le chipset 560 m on ne peut pas sortir tout la puissance de tous les composants du processeur alors on va commencer à faire les rapides mal et une boxe et on va ouvrir ça comme vous voyez à ce rock de plus en plus c'est bien un bon marché surtout comme concernant les cartes mère alors c'est une boîte qui montre c'est simple comme la majorité des boîtes on les voit ici que c'est une boîte qui vient avec la majorité des informations concernant la carte mère alors on va l'ouvrir pour voir ce qu'on va trouver à l'intérieur comme toujours on va trouver les black plate on va trouver les petits livres encore je me pose la question est ce que il ya des gens qui prennent le temps de lire tout ça je sais pas mais il ya pas mal d'informations ici on a encore les cd des drivers des pilotes moi personnellement j'utilise pas ça depuis des années des années c'est surtout pour les gens qui n'ont pas d'internet c'est sûr mais on comme on croit que si une personne achète ce type de pièces parce que cette personne à l'internet sinon ça va être plus compliqué de pouvoir faire de quoi intéressant avec l'ordinateur de filsata pour les dix d'eau on va ouvrir ça ça c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup à ce petit sac qui vient avec le petit le petit vis pour viser le ssd c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup parce qu'il y a de marque ou de modèle qui ne vient pas avec ça et parfois on va trouver de petit vis un type à gauche ou à droite pour viser le petit en point d'eau ou les ssd en vm alors on va ouvrir ça c'est pas gros c'est qu'un graphique ça vient dans son sac anti-estatique voilà ce qu'on a ici je vais commencer pour me montrer ça en premier on va regarder ici que c'est un carte mère qui n'est pas si gros c'est pas wow la super carte mère mais quelque chose d'interessant c'est un carte mère qui a tout ce que nous avons besoin pour bien surmonter un ordinateur haut de gamme alors on va commencer pour tout ce qui est les connecteurs puis les phases d'alimentation et tout ça déjà quelque chose qui est intéressant on va commencer avec les phases d'alimentation c'est qu'on a un deux trois quatre cinq six sept huit phases d'alimentation de base juste pour le processeur alors c'est quelque chose d'interessant parce que normalement à l'époque les cartes mères des milieux de gamme ou de vagues à venir avec quatre cinq maximum six phases d'alimentation ici on trouve déjà huit phases d'alimentation par rapport aussi à ce qui est les slots pour les mémoires ça vient avec du slot de mémoire ddr4 et déjà on peut monter la mémoire jusqu'à 3200 mégahertz quelque chose qui est intéressant par rapport à la mémoire c'est que toujours on dit que vous achetez la mémoire avec un fréquent de base très haut pour la mémoire ram mais la question que l'on se pose est ce que votre carte graphique la carte mère pardon est ce que ça permet aller jusqu'à 3200 et 4600 mégahertz dans ce cas là pour le processeur intel d'ancienne génération on peut déjà monter au moins jusqu'à 3200 mégahertz l'africain de mémoire mais une question que on se pose tout le temps mais moi je veux une carte mère avec quatre slots au moins pour monter la mémoire la question que on doit se pose est ce que ça va la peine avoir quatre slots de mémoire pourquoi parce que maintenant on trouve même de mémoire un barret de mémoire 32 gigabytes alors la question que on doit se pose est que je vous montez jusqu'à 64 gb de jusqu'à 128 gb combien de mémoire de vous mettre dans la carte mère de base on recommande toujours 6 gb de mémoire mais avec d'où est l'autre et on vous mettre et c'est du travail ça va être du barret de 8 c'est un bout 32 du barret de 6 et si on vous 64 ça va être du barret de 32 gb alors c'est quelque chose qui est intéressant parce que on pense que parce que la carte mère a juste d'où est l'autre pour les mémoires ram c'est pas un bon quart mais alors par rapport à ce qui est les pc express pour la carte graphique qu'on a un pc express si ou si on a un port ou pour la connexion de en point d'où ou de sd en en vm et qu'est-ce chose très intéressant intel a décidé finalement de inclure la technologie pc express cap point 0 qu'est-ce que ça veut dire que finalement on va pouvoir sortir toute la vitesse d'en point d'où de sd en vm et par examina la vitesse de base pour une petite sd en vm et de 500 megabytes de menina samon jusqu'à 7500 megabytes mais pour pouvoir profiter sur cette vitesse là on a besoin la technologie cap point 0 pc express cap point 0 y a russmann on a déjà ça dans toutes les cartes mère a partir de la procesion de l'ancien générations et quelque chose qui est intéressant c'est qu'à me russi prennent en compte que c'est le même socket que pour le procesor de dixième générations ont plus loué aussi met ici de procesor de dixième générations mais on ne va pas pouvoir profiter le cap point 0 parce que le procesor n'inclut pas ça mire déjà avec le procesor de l'ancien générations pour le faire rapidement pour ne pas aller dire la vidéo encore les 12 ans pour le processeur c'est à dire le processeur de dixième ancienne générations par rapport à la connexion électrique on a les 24 pin mais on a aussi les huit pin pour les processeurs pourquoi on a huit pin ici parce que le processeur de dixième ancienne générations ça ça prend beaucoup de force électricité on peut dire ça c'est 125 watts et c'est quand même beaucoup aussi concernant la connexion pour le panel frontal on a la connexion 3.0 pour le usb et on a aussi comme la majorité des cartes de merde on va on va en de besailles ici comme la majorité des cartes mère on a ici et ce qui est la connexion audio avec un condensateur qui vont permettre avoir un bon 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 son on a aussi la web et la la connexion usb qui ou 2.0 et on a aussi pour le rgv 5 volts c'est-à-dire les trois petits pin parce que pour les deux volts c'est quatre pin on a aussi encore ici quelque chose intéressant je le répète malgré le fait que c'est une petite carte mère on a du connexion pour mettre du ssd 1.2 en vm alors c'est quelque chose très intéressant c'est-à-dire que si on vous mettez du ssd 1.2 ou du nvm de un terabyte par exemple on va pouvoir le faire pour une connexion à la pierre la carte mère on va trouver une connexion hdmi une connexion dvi et la connexion qu'on connaît depuis toujours et là aussi quelque chose qui est intéressant parce que de plus en plus on a tendance à enlever ces deux connexions la dvi puis la connexion qu'on utilise depuis des années 90 et les sédures la connexion hdmi et déjà on voit des cartes mère qui inclut beaucoup beaucoup la connexion displayport on a aussi et la connexion usb 3.2 déjà 3.1 et la connexion 2.0 et bien sûr la connexion audio et la connexion ethernet alors cette carte mère si on la voit on va dire c'est une bonne carte mère on va pouvoir monter un ordinateur correct mais non on va pouvoir monter un bon ordinateur même un ordinateur haut de gamme dans ces modèles des cartes mères qui ont dit on est toute petite mais non c'est pas petit normalement et quatre mères on le trouve au prix de 140 dollars plus taxe et déjà comme je viens vous dire c'est une carte mère qui sert même à monter les grosses cartes graphiques et 30 90 et 30 80 toute la série amd6000 aussi alors on ne doit pas négliger ni penser que parce qu'une carte mère est petite on ne peut pas monter un bon bon ordinateur ou un ordinateur puissant déjà de plus en plus on a tendance à construire les ordinateurs plus petit pour une question d'espace pour une question aussi de construire des ordinateurs plus légers pour les transporter alors même si on pense que parce que c'est petit n'est pas puissant peut-être non parce qu'il ya des composants très très puissant alors mes amis je voulais vous montrer faire le unboxing de cette carte mère mais en même temps démystifier un peu l'idée que on a que si c'est une petite carte mère on ne peut pas monter un bon ordinateur les amis dès que c'était un nom merci beaucoup de rester jusqu'à la fin de la vidéo n'oubliez pas vous abonner toujours en activant la petite cloche ça nous motive ça nous aille à continuer à travailler pour vous les gens qui aiment la technologie si vous avez des questions commentaires n'hésitez pas la boîte de commentaires est ouvert pour tout le monde ou si on vous invite à vous nous suivre sur nos réseaux sociaux facebook twitter instagram nous cette année en bout qui est multiplié et même triplié nos abonnés on est pour tout le monde parce qu'il ya des gens qui me posent la question et ton accent le c'est pas c'est pas un accent québécois c'est pas un accent français moi je suis un québécois ou coton je suis depuis des années au québec il s'échange et les faits pour tous les francophones de la planète pour les gens qui nous nous écoutent en france en belgique dans tous les pays francophones de l'afrique tout le monde est bienvenu checker ce techno il vient sur tous les francophones du canada bien sûr nos amis du québec parce que moi même j'aime ça québécois alors mes amis merci beaucoup et à la prochaine